Musique Ce mercredi 25 mai, le fils bourrondais des recettes a présenté à la presse des produits fraudulés saisis ce lundi. Parmi ses articles, des médicaments et des pannes. Emmanuel Ndaiziga, le commissaire de l'EBR chargé des enquêtes, des renseignements, des analyses et gestion de risque, on appelle aux médias pour aider à endiguer ce phénomène. Le message aujourd'hui est de vous prendre à témoin que la fraude existe encore, que la contrebande existe. Et on aimerait bien aujourd'hui vous associer et relayer le message de l'Office bourrondais de recettes auprès de la population, auprès de l'administration, pour nous aider, pour partager les informations visant à nous aider à avoir des saisies pareilles pour que la fraude puisse être totalement jugulée. Pour ce qui est des médicaments saisis, le commissaire affirme qu'ils seront remis au ministère de la Santé. Lors des saisies que nous avons effectuées, ces cartons qui contiennent des médicaments n'avaient pas été signalés sur le connaissement, sur les documents. Les documents qui nous ont été présentés par le véhicule que vous allez voir en bas, dans lequel on a trouvé tous ces médicaments, avaient seulement signalé des sièges et du matériel de construction, mais derrière étaient dissimulés tous ces cartons de médicaments que vous voyez qui allaient passer la frontière pour aller au Congo. Et nous allons saisir les services habilités du ministère de la Santé pour leur remettre ces médicaments, afin qu'ils puissent être utilisés avec leurs soins. Parce que nous n'avons pas cette latitude de pouvoir vendre des médicaments quand on ne connaît pas exactement la finalité exacte. Plus de 10 000 pagnes, des véhicules, des motos et des boissons importés ont déjà été saisies depuis octobre dernier. Une vente aux enchères des articles non récupérés est prévue au mois de juin.